Ce qui serait très mal, c'est que vous n'ayez aucune question. Mais il se peut que vous ayez des questions et que vous les gardiez pour vous. Ça c'est très bien. Donc il n'y a pas lieu de revenir sur les choses. Si on ne peut pas, quoi ? Si on ne peut pas, quoi ? C'est quoi ? La gymnasie. Ah ! Pourquoi pas. Je veux dire, mais ça a peu de choses à voir avec Foucault, ça. Oui, ça serait à vous de vous demander dans quelle mesure on peut considérer les phénomènes collectifs comme des maladies. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Alors, il n'y a pas de problème pour le moment. C'est-à-dire pas de problème quant au point où on en est concernant Foucault. Oui ? Oui ? Oui. Oui. Bien. Merci. C'est très intéressant ce que vous dites. En gros, vous me dites que je ne tiens pas assez compte d'une évolution ou de changement de Foucault ou du progrès, ou du progrès de ces démarches. Est-ce que tu emploies le mot déplacement ? Des placements, oui, mais enfin, comme c'est un mot savant de placement, oui, mais enfin, je ne m'attache pas au mot. Alors, je vais vous dire, s'il s'agit de commenter certaines notions de Foucault, c'est deux tâches assez différentes. Essayer de montrer la nouveauté des notions et leur rapport, et d'autre part, et pourtant il faut bien faire les deux en même temps, essayer de montrer l'évolution que Foucault a traversée pour arriver à ça. Alors, c'est assez vrai que moi, personnellement, les questions d'évolution m'intéressent moins que la question de la cohérence dans un système de nouveaux concepts. C'est pour ça que je trouve cette remarque tout à fait justifiée. Mais ça ne me paraît pas très difficile. Je prends un exemple. On peut dire que, jusqu'à l'archéologie du savoir, ce qui domine chez Foucault, c'est qu'est-ce que le savoir ? Qu'est-ce que le savoir ? Et puis, avec Surveiller et punir, et le livre qui s'appelle paradoxalement La volonté de savoir, on s'aperçoit très vite que Foucault se lance, en effet, dans une nouvelle dimension. Et qu'il ne s'agit plus exactement du savoir, mais qu'il s'agit du pouvoir. Et puis, on s'aperçoit que, là, on a moins de peine à s'en apercevoir, tellement il le dit explicitement, on s'aperçoit que, avec les deux derniers livres, l'usage des plaisirs et le souci de soi, c'est encore une autre dimension qu'il découvre. En sens, pour reprendre le mot, il y a une série de déplacements. Il faudra les marquer, il faut les marquer. Vous remarquerez que, j'insiste sur le point suivant, c'est que comme j'ai commencé par la question « Qu'est-ce que le savoir ? » à mon avis, je n'ai pas remarqué à l'intérieur de cette question une évolution fondamentale. Et pourtant, la réponse à cette question n'est pas la même dans l'essence de la clinique et dans l'archéologie du savoir. Mais s'il y a déplacement à l'intérieur de la question « Qu'est-ce que le savoir ? » il n'en reste pas moins que « Qu'est-ce que le savoir ? » est une question qui a sa consistance et qui trouve des éléments de réponse dans l'ensemble des livres jusqu'à surveiller et puis. Ensuite, il y a un déplacement. La question devient « Qu'est-ce que le pouvoir ? » Il y a bien découvert d'une nouvelle dimension, on le verra. Et en effet, quand on aura fini tout ce que j'ai à dire sur « Qu'est-ce que le savoir ? » on passera à « Qu'est-ce que le pouvoir ? » Et là, j'essaierai de marquer qu'en effet, il y a, comme vous dites, un déplacement. Mais voilà ce qui m'intéresse encore plus. Ce qui m'intéresse encore plus, c'est que bien sûr, il y a une nouvelle dimension. Mais que ce n'est pas par hasard qu'il passe d'une dimension qualifiée comme le savoir à une autre dimension qualifiée comme pouvoir. Je veux dire, il faut bien que quelque chose dans la dimension du savoir l'ait forcé à passer à une autre dimension. Il faut donc que la question « Qu'est-ce que le savoir ? » se soit heurtée à un autre problème autre problème qui se présente au sein même de la question du savoir. si bien que pour rendre compte des déplacements toute ma méthode serait qu'est-ce qu'il y a dans un énoncé lorsque Foucault pousse le plus loin qu'il peut dans son analyse de l'énoncé qu'est-ce qu'il y a dans l'énoncé qui nous force à quitter ce domaine du savoir pour nous installer dans le domaine du pouvoir. Or, il faut que ce quelque chose qui nous force à quitter le domaine du savoir soit inscrit dans le savoir lui-même. Donc, il faudra que nous découvrions dans l'énoncé même quelque chose à quoi l'énoncé ne peut pas répondre. Si bien qu'en ce sens ne cessera pas de m'intéresser bien plus si vous voulez que le parcours de Foucault que en quoi l'ensemble des nouveaux concepts qu'il crée en quoi cet ensemble a-t-il une consistance. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas que Foucault fasse succéder une analyse du pouvoir à son analyse du savoir. Ce qui m'intéresse, c'est quels sont les points d'ancrage qui ont fait dans le domaine du savoir même qui ont fait qu'il fallait passer à un problème du pouvoir. et ça, à mon avis, c'est déjà présent dans l'histoire de la folie. Ce qui est présent dans l'histoire de la folie, ce n'est pas dès l'histoire de la folie. Ce qui est pleinement présent déjà dans l'archéologie du savoir. Ce n'est pas une analyse du pouvoir qui ne surviendra qu'après, mais c'est la nécessité de dépasser l'énoncé vers une autre instance. Alors, c'est seulement après que nous apprendrons que cette autre instance, c'est celle du pouvoir. Mais la nécessité de dépasser l'énoncé vers une autre instance est pleinement est pleinement posée dans l'archéologie du savoir. Mais quelle est cette autre instance, on ne peut pas le savoir encore. Si bien que lorsqu'on découvrira par l'analyse du pouvoir quelle est cette autre instance, à ce moment-là, c'est comme si une espèce de blanc de l'archéologie du savoir était rompise. Alors, on peut certainement parler de déplacement d'un livre à l'autre, mais il me semble à condition d'ajouter que ces déplacements, chaque fois qu'ils s'opèrent, viennent remplir un blanc de la période précédente. Mais pour tous ceux qui trouvent que je n'attache pas assez d'importance à une évolution, ça me paraît très légitime. Et en effet, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, voilà, je voudrais dire que pour moi, tous les concepts nouveaux de Foucault se développent sur trois axes. C'est une pensée à trois axes. C'est-à-dire, c'est une pensée dans l'espace. Ce n'est pas une pensée sur un plan. C'est une pensée dans l'espace. Vous avez, mettons, un premier axe, savoir, un deuxième axe, pouvoir, un troisième axe, mettons, désir. Bon. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que pourtant les deux sont vrais. Il est vrai que Foucault commence par l'axe du savoir, puis atteint à l'axe du pouvoir, puis explore l'axe du pouvoir. On dira, d'un axe à l'autre, il y a évolution ou il y a en tout cas des classements. Mais, ce qui m'intéresse, moi, pour mon temps, ce que je veux faire cette année, ce n'est pas qu'il passe d'un axe à l'autre successivement. ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble des trois axes. Et, comment les nouveaux concepts se dentivent en fonction de ces trois axes constituants d'espace. Alors, en effet, ce n'est pas difficile à soi-même de corriger chaque fois ce que je dirais en y introduisant l'idée ou en réintroduisant constamment l'idée que il a commencé par le savoir, comme celui de ce qu'on voit à vivre. C'est-à-dire, c'est des corrections que vous faites vous-même et qui peuvent entraîner beaucoup de changements. Mais, il n'est pas souhaitable que vous ayez la même lecture que moi. Sûrement pas. Moi, ce que je vous propose, c'est pour aider la vôtre. C'est-à-dire, la seule chose que je vous demande, c'est de bien vouloir considérer ce que je vous propose, mais pas du tout de me donner raison. Il faut au contraire que vous construisiez et que vous fassiez votre lecture propre, votre lecture à vous. Alors, bon, finalement, ce qu'on a abordé la dernière fois, c'est le tout début de la question, à mon avis, la plus difficile dans toute l'œuvre de Foucault, à savoir, qu'est-ce qu'un énoncé. Et ce qu'on a dit, et là-dessus, donc, je vois, ça semble être clair, puisqu'il n'y a pas de question, on a vu, il faut procéder très doucement, on a vu un premier thème de Foucault, à savoir, l'énoncé, les énoncés d'une époque, puisque les énoncés renvoient à des formations historiques, comme on l'a vu dès le début, eh bien, les énoncés d'une époque ne sont jamais cachés. Et pourtant, et pourtant, les deux doivent être tenus l'un avec l'autre, et pourtant, ils ne sont jamais immédiatement donnés. C'est compliqué déjà, comme on l'a vu. Les énoncés ne sont jamais cachés. On l'a vu, en effet, je ne reviens pas là-dessus, puisque tout va bien. Toute époque dit tout ce qu'elle a à dire. Toute époque dit ce qu'elle peut, tout ce qu'elle peut dire. Elle ne cache rien, ou du moins, ce qu'elle cache est tout à fait secondaire. c'est-à-dire, en effet, tout à fait secondaire, au sens où jamais l'histoire ne s'est faite par des secrets d'État. Le secret d'État, c'est vraiment une petite chose par rapport au mot dans l'histoire. En gros, nous pouvons dire d'une époque dit tout ce qu'elle a à dire. Bon, ça, on l'a vu, on l'a beaucoup développé, donc je suppose que vous me l'accordez ou plutôt que vous l'accordez à jour. Mais ça n'aurait aucun sens s'il n'ajoutait pas aussi. Mais attention, ça ne veut pas dire que les énoncés soient immédiatement donnés, c'est-à-dire soient immédiatement lisibles. Bon, ça se complique, ça. à la fois non-secrets, non-cachés et pourtant non-immédiatement visibles ou lisibles. Non-immédiatement lisibles. Ça veut dire quoi ? On comprend vaguement, si vous voulez, mais encore très vaguement. On comprend que Foucault est en train de nous dire les énoncés ne sont jamais cachés, mais attention, vous n'y atteindrez que si vous vous élevez jusqu'à des conditions qui permettent de les extraire. Mais ça, ça lance un problème, les extraire de poids. Je dis, comprenez, c'est pour ça qu'on va très très doucement. Je dis, les énoncés ne sont jamais cachés. Mais ils ne sont pas immédiatement donnés parce qu'il faut les extraire. En effet, l'énoncé va être une notion originale formée par Foucault. Il faut les extraire, encore une fois, de poids. Toute époque énonce tout ce qu'elle a énoncé. Mais si vous ne vous élevez pas jusqu'aux conditions de l'énoncé à une époque, vous ne risquez pas de les trouver. En d'autres termes, encore faut-il savoir lire. Mais qu'est-ce que c'est que lire pour Foucault ? Une époque ne cache rien, oui, pour l'archéologue qui sait lire les énoncés. L'énoncé doit être lu, c'est-à-dire, dans ce cas, extrait de quelque chose. extrait de quoi. C'est ça, il faut bien vous pénétrer de ce problème. Peu importe si vous êtes d'accord avec ce problème ou pas, peu importe, ce n'est pas notre question. Il faut faire comme si vous étiez d'accord à un certain moment, qui va revenir sur votre accord. mais je veux dire, peut-être sentez-vous que c'est là que ça commence à être intéressant. Pour moi, c'était déjà intéressant parce que Foucault nous disait, vous savez, toute époque, dit tout ce qu'elle a dit. C'était un principe d'étude d'histoire, d'étude historique très intéressant. Il n'y a pas de secret. Mais là, il n'y a pas de secret. Et immédiatement, complété par, si vous ne savez pas lire les énoncés, vous ne les trouverez jamais. Il faut les extraire. Il y a une extrait. Et l'archéologie, ce sera l'extraction des énoncés d'une époque. L'extraction des énoncés d'une formation historique en tant qu'ils ne sont jamais immédiatement donnés, en tant qu'ils ne sont jamais immédiatement lisibles. Mais alors, qu'est-ce qui est immédiatement donné ? On va peut-être avancer si l'on se demande qu'est-ce qui est immédiatement donné. La réponse de Foucault, ce serait, ce qui est immédiatement donné, c'est des mots, des phrases, et à la rigueur, je préciserai tout à l'heure, et à la rigueur, et à la rigueur des propositions. Mais Foucault nous dit, attention, ce que j'appelle énoncé, ce que j'éprouve le besoin d'appeler énoncé, ne se réduit ni aux mots, ni aux phrases, ni aux propositions, ni aux actes de parole. Et en effet, c'est en sens que, je vous rappelle, que le concept d'énoncé chez Foucault est si original qu'il aurait pu aussi bien inventer un mot nouveau pour désigner cette chose-là. puisqu'il ne nous cache pas que, selon lui, ce qu'il appelle énoncé ne correspond à rien de ce dont les linguistes ou les logiciens nous ont parlé jusqu'à maintenant. donc il se réclame d'une originalité radicale du concept d'énoncé qu'il nous propose. Et sa thèse générale, ce sera l'énoncé ne se ramène ni aux mots, ni aux phrases, ni aux propositions, ni aux actes de parole. Ah bon, alors. Au moins, dans notre progression tellement lente et que je voudrais, très très lente, on s'arrête un peu là. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça ? Ça ne se ramène à rien que tout ça. Bon, ben, profitons-en. Ça veut dire clairement que si nous en restons aux mots employés à une époque, aux phrases dites à une époque, aux propositions dégageables à une époque, aux actes de parole proférés à une époque, nous ne saisirons pas et nous ne pourrons pas saisir les énoncés. Bien plus, c'est là que nous aurons l'impression que les énoncés sont cachés. Si vous en restez aux mots, aux phrases, aux actes de parole, vous direz les énoncés sont cachés. Ce n'est pas du tout parce que les énoncés sont cachés, effectivement, c'est parce que les énoncés ne se réduisent ni aux mots, ni aux phrases, ni aux actes de parole. Ah bon, tiens. Essayons de donner un exemple. Je m'interroge sur la sexualité au 19e siècle. Voyez tout de suite que l'exemple que j'invoque, c'est un exemple que Foucault développera tardivement. Il le développera dans le premier tome de son histoire de la sexualité, à savoir dans le livre intitulé La volonté de savoir. Et, il prend un très bon exemple dans le chapitre dès le début, dans le très beau début de La volonté de savoir, le chapitre, le premier chapitre, s'intitule Nous autres victoriens, la période victorienne. Et, qu'est-ce qu'on entend dire sur la période victorienne, en quoi est-ce qu'elle nous intéresse ? On nous dit souvent que c'est une période où s'est exercée une profonde répression de la sexualité. Et que, notamment, il était défendu d'en parler. Bien plus, ça organise une certaine histoire toute faite. au XIXe siècle, nous dit-on, on ne parlait pas ou on parlait peu de la sexualité. Et puis, Freud est arrivé. Bon. Une préconception est quand même louche. Freud est arrivé, alors quoi ? Alors, Freud est arrivé, et puis, on s'est mis à parler de la sexualité, il a enfin parlé de la sexualité. Alors, il y a des problèmes. Tout de suite, si je prends cette proposition, ce n'est pas un énoncé, cette proposition, Freud est arrivé et nous a appris et nous a appris que l'enfant tout petit avait déjà une sexualité. Alors, quand même, quand même, qu'est-ce qui nous trouve ? Qu'est-ce qui trouve le tout-amme honnête à une pareille proposition ? Peut-être qu'on ne la tient plus aujourd'hui, mais en grande partie grâce à Foucault. Et puis, si on ne la tient plus, n'empêche qu'on la tenue dans les manettes de psychanalyse, il y a longtemps, on nous présentait des choses comme ça. Qu'est-ce qui nous gêne ? Ce qui nous gêne immédiatement, c'est des trucs dont on a presque honte de parler, on se dit, mais voyons, il n'y avait pas de nourrice à l'époque. Il n'y avait personne qui changeait un petit enfant. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne savait pas qu'il y avait une sexualité infantile où on n'en parlait pas. Quand une nourrice rencontrait une autre nourrice, on ne parlait pas des phénomènes de sexualité infantile chez le bébé. Non. Elle ne se parlait pas à elle-même quand elle changeait le gosse. C'est bizarre, ça, vous ne trouvez pas ? Je l'ai pensé, c'est quand même très, très bizarre, ça. Et puis, et alors, les phénomènes d'onanisme, l'onanisme, ce n'était pas connu, ça ? Alors là, on se dit, évidemment, c'était connu. Alors, on s'était connu et on n'en parlait pas. Ça, en fait, c'est du pur. Foucault, en quel sens ? Il ne faudra pas s'étonner si Foucault nous dit, et on verra l'importance que ça a pour la philosophie en général. Là, je le fais parler, mais il y a l'équivalent chez lui. « J'attache plus d'importance à un énoncé de nourrice qu'à l'énoncé d'un grand psychiatre. » C'est-à-dire, il faut choisir, il faut choisir les énoncés auxquels vous allez vous adresser. Il y a un livre qui arrive à la fin du XIXe siècle, qui commence à la fin du XIXe siècle, qui est devenu le grand classique de l'époque et qui se fait indépendamment de toute influence de Freud et de la psychanalyse. C'est le livre colossal qui est resté la base de tout, le livre de Kraft-Ebing. K-R-A-D-F-T-E-I-N-G Kraft-Ebing publie son énorme livre « Psychopathia sexualis ». « Psychopathia sexualis » « Tiens, le titre est en latin. » C'est très intéressant que le titre soit en latin. Dans l'entrain, lisons jusqu'au sous-titre. Le sous-titre nous dit « À l'usage des juristes et des médecins ». Bon. On parcourt le livre. On voit que c'est un classement de toutes les perversions sexuelles existantes et imaginables avec des exposés de K. K qui, pour la plupart, la plus grande majorité, couvrent l'ensemble du XIXe siècle. Les plus grandes horreurs y apparaissent. Amour avec des cadavres. Amour pour les excréments de véritables abominations. Bon. Ils sont chaque fois numérotés avec des analyses de cas. Et quand on feuillette ces analyses de cas, on est frappé de ceci que de temps en temps, dans une analyse, le livre est en allemand, mais il est traduit en français chez Payot, donc que, dans chaque analyse de cas, au moment qui paraît le plus frappant, la phrase devient latine. Est-ce une véritable manière de cacher ? Si vous considérez qu'à l'époque, le moindre lycéen, et on verra quelle partie on en a attiré, il importe sûrement que le sous-titre soit à l'usage des juristes et des médecins, et que les énoncés du livre comportent des morceaux de phrases en latin. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas le négliger. À part ça, tout est dit. Tout est dit. Tout est énoncé. C'est le livre de l'ère victorienne. Bon. Alors, bien. En premier, qu'est-ce qu'on est en train d'apercevoir ? Si vous en restez aux mots et aux phrases, vous aurez l'impression que quelque chose est caché. Eh oui. Il y a des mots défendus, et c'est tout le thème du premier chapitre, nous autres victoriennes. Il y a des mots défendus. Il y a des phrases métaphorisées. Vous ne parlerez de ceci et de cela que par métaphore. il y a des propositions réprimées. Il faut qu'on ne discute rien de tout ça. Seulement, si vous en restez aux mots, aux phrases et aux propositions, eh bien oui, vous allez dire « il y a du caché ». C'est que vous n'avez pas su atteindre aux vrais énoncés, bien plus. L'ère victorienne se définira comment ? Par un véritable pullulement des énoncés de sexualité. Et l'on dirait que les mots ne sont interdits. Les phrases ne sont métaphorisées. Les propositions ne sont réprimées que pour faire pulluler ces énoncés de sexualité. et il faut qu'on part à la recherche de ces énoncés. Où les chercher ? Où les trouver ? Voyons. 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 Faisons la liste dans le premier chapitre. Ils découvrent un premier foyer de production des énoncés de sexualité dans quoi ? dans l'église. Et la confession et les techniques d'aveu qui traquent la sexualité, y compris la sexualité infantile. quel prêtre ne sait qu'il y a une sexualité infantile ? Et quel prêtre ne sait que ces manifestations dès la plus tendre enfance ne sont déjà le signe du péché originel ? N'importe quel prêtre c'est ça. Or, les prêtres du 19e siècle savaient tout ce qu'ils pouvaient savoir à cette époque sur la sexualité infantile. Et bien plus, Foucault n'aura pas de peine à montrer que ça d'être il y a longtemps que depuis le concile de Trente, l'église s'est donnée pour tâche de produire des énoncés de sexualité. Bien. Voilà donc un premier foyer d'énoncés. Deuxième foyer au 19e siècle, alors. Un, le gouvernement. C'est que, on l'a vu la dernière fois, dans le courant du 19e siècle et déjà au 18e, à la fin du 18e, l'État se lance dans une véritable bio-politique. C'est-à-dire qu'on soit parmi ses fonctions une véritable gestion de la vie. Gérer et contrôler la vie. comment voulez-vous qu'il ne s'intéresse pas au phénomène de la sexualité dans la ville et dans la campagne, aux coutumes de contraception, à l'évolution de la natalité, etc. Deuxième foyer. Troisième foyer. L'école. Il faut vraiment ne pas se reporter aux énoncés nécessaires. Voyez que la méthode de Foucault là se décide. Il faut être aveugle aux énoncés. Il faut ne pas savoir lire pour croire qu'à l'école au 19e siècle, on ne parle pas de sexualité. en un sens on ne peut être que ça. Et sans doute c'est pour la sanctionner. Mais on en parlera d'autant plus qu'il faut la sanctionner. Et la surveillance des enfants et le règlement des écoles ne cessent de faire pululer les énoncés de sexualité. À savoir, penser à ceci, c'est évident, les conditions de l'internat au 19e siècle. Il faudrait être idiot pour croire que ne se produit pas aussi bien chez les élèves que chez les surveillants une production incessante d'énoncés de sexualité. et Foucault prend particulièrement l'exemple de ce qu'on appelle les mouvements réformistes en pédagogie en Allemagne au 19e siècle autour notamment d'un grand philanthrope de l'époque qui s'appelait Bastow. B-A-S-E-D-O-W. Et il raconte le succès de l'éducation sexuelle au 19e siècle autour de ces mouvements. Pour montrer le succès de l'éducation sexuelle qu'on donnait aux élèves, Bastow avait convié ce que l'Allemagne pouvait compter de notable. Goethe avait été un des rares à décliner l'invitation. Devant le public rassemblé, un des professeurs pose aux élèves des questions choisies sur les mystères du sexe, de la naissance, de la procréation. Il leur fait commenter des gravures qui représentent une femme enceinte, un couple, un berceau. Les réponses sont éclairées sans honte ni gêne. Aucun rire malséant ne vient les troubler, sauf justement du côté d'un public adulte plus enfantin que les enfants eux-mêmes et que le professeur sévèrement réprimande. On se croit dans un compte rendu, dans un protocole de 1960. On nous a assez dit en 1960 qu'avec les cours d'éducation sexuelle et bien c'était les parents qui ricanaient, gênaient, que les enfants écoutaient très sérieux. Il faut reculer, c'est en plein 19e siècle, ça se passait déjà comme ça. Et Foucault, il ne manque pas d'être hostile, c'est une phrase qui est Foucault, on applaudit finalement ces garçons joufflus qui devant les grands tressent d'un savoir adroit les guirlandes du discours et du sexe. Alors, qu'est-ce qui m'importe là-dedans ? Retenons, ta soeur, retenons. Trois foyers de production dénoncés. Très indépendants l'un de l'autre. L'église, avec l'institution du confessionnal, de la confession, la politique d'État, l'école. Il y en a bien d'autres. Bon. D'où peut-être l'idée qui nous étonnera moins quand on arrive à ce point, mais dans longtemps. D'où une des thèses fondamentales lorsque Foucault abordera directement la question du pouvoir. à savoir, une de ses grandes thèses, non, le pouvoir ne réprime pas ou ne réprime que secondairement. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait quelque chose de beaucoup plus profond et sans doute de plus terrible que la répression. Il forme, il façonne. Il ne fait pas taire, il fait pire, il fait parler. il discipline, il normalise. Mais la répression est tout à fait secondaire par rapport aux opérations positives du pouvoir. Le pouvoir ne réprime pas, il discipline, il gère, il contrôle, il normalise, etc., etc. Il ne fait pas taire, il fait parler. Il n'empêche pas d'agir, il fait agir. En d'autres termes, oui, la sexualité est le secret. Seulement, voilà. Le secret n'est là pour qu'on en parle. Le secret désigne simplement un certain type d'énoncé, une certaine famille d'énoncé. Ça ne signifie pas un inénoncé, un inénonçable, ça signifie un type particulier d'énoncé. Le secret, c'est ce dont on parle. Et la dernière phrase de ce chapitre auquel je me réfère, dit en effet, « Ce qui est propre aux sociétés modernes, ce n'est pas qu'elles aient voué le sexe à rester dans l'ombre, c'est qu'elles se soient vouées à en parler toujours en le faisant valoir comme le secret. » En d'autres termes, voyez là, on vient de faire un pas assez considérable. Voyez. Si vous en restez, et sans doute, l'exemple de la sexualité est un exemple particulièrement important. Si vous en restez aux mots, vous voyez qu'il y a des mots atterris. Si vous en restez aux phrases, vous voyez qu'il y a des phrases qu'on ne peut prononcer qu'avec métaphore, que métaphoriser. Si vous en restez aux propositions, vous voyez qu'il y a des propositions réprimées. Évidemment, tout ça, c'est des effets qu'on aime. Vous pouvez seulement en conclure, les énoncés ne se révisent pas aux propositions. Et si vous avez le moyen, si vous savez vous élever jusqu'aux énoncés, à ce moment-là, vous voyez que les énoncés à une époque pullulent et que rien n'est caché. Le secret n'est là que pour se trahir. même pas pour être trahir, pour se trahir lui-même. C'est de l'opération du prêtre au confessionnal vis-à-vis d'un petit enfant ou sinon. Alors là, on voit bien que ce n'est pas réprimé. Il y a longtemps que l'Inquisition a toujours dit et la devise de l'Inquisition va dire que je ne réprime pas. Je ne réprime pas, je gère les âmes. C'est très important parce que ça nous lance dans un... ça nous réprime un fort maintenant. On peut attaquer la question. Qu'est-ce que c'est ? D'accord ? On vient d'asseoir juste et de confirmer ce point qu'il fallait bien confirmer le plus concrètement possible. L'énoncé, s'il existe, on ne sait pas encore ce que c'est, s'il y a des énoncés, ne vous attendez pas à les trouver dans des phrases, des mots, des propositions, des actes. vous les trouverez où ? Bon, commence, à ce moment-là on peut élaborer ou chercher quelle est la méthode de Foucault. D'où première idée d'aujourd'hui. Il va y en avoir trois, on aura peut-être pas le temps de le finir. Première idée, première grande idée de Foucault. Pour extraire les énoncés, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je me trouve devant des phrases, des mots, des phrases, des propositions. Qu'est-ce que je dois faire avec ça ? U égard au problème que je pose, u égard à tel ou tel problème, je dois, nous dit Foucault, former un corpus. Méfiez-vous, le corpus. Ce n'est pas un corpus d'énoncés, puisque on ne sait pas ce que c'est d'énoncés. Le corpus, c'est un corpus de mots, c'est-à-dire un ensemble, un ensemble de mots, de phrases et de propositions, d'actes de parole. Il faut que je parte d'un tel ensemble nommé corpus. En effet, c'est de ce corpus, vous voyez, on fait un progrès minuscule. Je ne dis plus maintenant les énoncés vont être extraits des mots, des phrases et des propositions, avec lesquels ils ne se confondent pas. Je dis ce qui est notablement différent. Les énoncés s'extrairont, pourront être extraits d'un corpus de mots, de phrases et de propositions. Ma question, c'est qu'est-ce qu'à ajouter le corpus ? Ça part ? Plus vous aurez l'impression de comprendre, plus on en sera loin. C'est pour ça que c'est très très important d'aller si loin. On a juste introduit la notion de corpus. Non, c'est parce que c'est le corpus. Et pourtant, on sort bien qu'il y a fort à parler de ça. Parce qu'après tout, un corpus, vous voyez ce qu'on en attend. Vous ne pouvez dégager les énoncés d'une époque que si vous avez su former un corpus de mots, de phrases et de propositions effectivement employés, effectivement dites, effectivement proférées à l'époque. Il ne s'agit pas de les former dans votre texte. Il faut que ces phrases aient été dites ou écrites à l'époque. Il faut que ces actes de parole aient été proférés à l'époque. C'est par là que vous êtes historien. Bien plus archéologue. Qu'est-ce que c'est un corpus ? C'est très intéressant parce que c'est toute une histoire. Ce n'est pas par hasard que Foucault reprend ce terme. Car là, autant c'est lui qui invente, énoncé, au sens où il va prendre cette notion, autant corpus, c'est un terme qu'il emprunte. Et qu'il emprunte à des liens linguistes. et sans doute il l'emprunte à des linguistes dont il ne parlera jamais, à ma connaissance, mais c'est sans doute les linguistes dont il est le plus proche. C'est une école très intéressante, très différente de celle de Saussure. Une école que l'on appelle le distributionalisme, le distributionalisme. Le distributionalisme. Et qui a comme grand représentant Bloomfield et Harris. Et voilà en gros ce que nous disaient Bloomfield et Harris pour fonder leur conception du langage. Ils disaient vous savez, vous ne pouvez jamais, et c'est par là que ça avait une grande portée linguistique, vous ne pouvez jamais analyser le langage en général. Ni même une langue. Ce n'est pas vrai de dire. Comment on travaille sur le langage ou sur une langue ? Bloomfield montrait très bien que tous les linguistes sont toujours faits comme ça, seulement ils ne le disent pas. Tiens, ils ne le disent pas. Mais alors pourquoi ils ne le disent pas ? Qu'est-ce que ça cache ça qu'ils ne le disent pas ? Alors qu'ils le font de toute évidence. Et bien ce que fait tout linguiste c'est partir d'un corpus donné. C'est-à-dire partir d'un ensemble déterminé qui peut être illimité mais qui n'en est pas moins fini en droit. Un ensemble fini de mots, de phrases et de propositions. Et on ne peut pas étudier une langue autrement. Ah, ça c'est très intéressant parce que... Dès lors, les distributionnalistes du type Bloomfield sont à ma connaissance les seuls linguistes à se réclamer explicitement d'un corpus. à savoir, pour étudier une langue quelle qu'elle soit il faut partir d'un corpus historique déterminé ou déterminable. Et dès lors, quel sera l'objet de la linguistique ? Dégagez dans ce corpus qu'elles sont les... ce qu'ils appellent. Seconde rencontre avec Foucault ce qu'ils appellent des régularités. Dégagez les régularités qui... qui concernent les éléments du corpus. Comment ils conçoivent ces régularités c'est un tout autre problème. Mais lorsque Foucault nous dira dans l'archéologie du savoir il n'est pas question de découvrir ce qu'est un énoncé si l'on ne part pas d'un corpus déterminé. Corpus de mots, de phrases et de propositions et d'artes de paroles. Et lorsqu'il nous dira deuxième point un énoncé c'est une régularité au point qu'il parlera de régularité énonciative il faut à cet égard marquer sa double rencontre avec le distributionaliste. Ceci dit deux questions comment Foucault conçoit-il un corpus Deuxième question de quelle manière conçoit-il une régularité qui définit l'énoncé. Dégager les régularités d'un corpus c'est la tâche commune que se proposent Bloomfield et Foucault. Mais cette tâche commune étant posée il n'y a plus rien de commun. C'est-à-dire aux deux questions comment déterminer le corpus et comment définir la régularité énonciative les réponses de Foucault n'ont strictement plus rien à voir avec celles des linguistes distributionnalistes. Comprenez-nous ? Alors on revient toujours à ça parce que c'est intéressant pour la linguistique en général. Tout le monde de quoi voulez-vous qu'un linguiste parle sinon d'un corpus d'éternité ? C'est-à-dire d'un ensemble fini de mots de phrases et prépositions. Seulement il ne le dit pas ou il fait comme s'il ne le faisait pas. Pourquoi ? C'est là que c'est tordu la linguistique. Ce n'est pas bien ça. Ils cachent le corpus dans ce sens. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'ils ont des prétentions formalistes. L'analyse des propositions se réclame d'une formalisation. Elle a tout intérêt à cacher son corpus qui est un matériau irréductible. En d'autres termes l'analyse des propositions s'occupe avant tout de quoi ? D'enjeuner des propositions possibles indépendamment de la question. Répondent-elles à des actes de parole, à des phrases qui ont été effectivement formulées ? L'analyse propositionnelle ne peut pas faire de différence entre le possible et le réel. Donc, tout en partant d'un corpus réel déterminé, elle fera comme si elle n'en partait pas. la linguistique. Sa prétention de s'élever jusqu'à la langue et au phénomène du langage même fait que aussi elle va occulter le corpus dont elle parle. La psychanalyse, elle aussi, elle parle d'un corpus. Je dirais le corpus analytique, c'est l'ensemble des mots et des phrases effectivement formulés par un patient déterminé. Ce que dit le patient. mais lorsque le patient formule une phrase, il est bien connu que l'analyste y substitue une autre, une autre phrase. Bien plus, il est bien connu que l'analyse élaborera à cette intention une théorie dite de la double inscription, c'est-à-dire à une phrase inscrite dans le système préconscient corresponde après des lois d'interprétation une phrase inscrite, une autre phrase inscrite dans le système inconscient. cette théorie dite de la double inscription et de la célèbre est reprise dans ce qu'on appelle l'hypothèse topique chez Freud. Les deux inscriptions qui correspondent à deux phrases différentes. Dès lors, il est forcé aussi que la psychanalyse, bien qu'elle parte d'un corpus déterminé, fini, ne cesse de cacher ce corpus dont elle part puisque c'est à quoi elle veut arriver. c'est à des phrases d'un tout autre type, c'est-à-dire d'un autre niveau d'inscription. Si bien que Foucault peut dire « Tous les linguistes ne cessent pas dans l'archéologie du savoir, tous les linguistes ne cessent pas de partir d'un corpus déterminé et fini, mais ils le cachent. » Il faut corriger, nous a-t-il semblé, cette thèse de Foucault en disant « Oui, tous, sauf les distributionalistes. » Mais ça ne change peu de choses. Alors, s'il faut partir d'un corpus et si il ne faut pas le cacher, au contraire, on ne trouvera les énoncés que si on est en mesure de donner les règles de formation du corpus, de constitution du corpus. Donc, vous avez un problème, ça devient très, très concret, si vous voulez que Foucault vous serve à quelque chose pour vos propres travaux. Vous avez un problème. La méthode que vous conseillerez, Foucault, c'est ceci. En fonction de votre problème, que ce soit « Qu'est-ce que Dieu ? » « Qu'est-ce que… » « Qu'est-ce que… » « Qu'est-ce que ceci ? » « Qu'est-ce que cela ? » Vous n'avancerez pas. Vous ne pouvez rien énoncer si vous n'avez pas constitué votre corpus istant. Je ne dis pas qu'il faudra en rester à ce corpus. On est dans des étapes extrêmement… Il faut constituer votre corpus istant. Or, les corpus signés, Foucault, c'est très, très curieux. Ils sont déjà là. Il y a toutes sortes de choses qu'il faut que vous sentiez. Ce n'est pas du domaine s'il n'a raison ou pas. Vous, je pense, c'est son originalité. Il faut savoir si cette originalité-là vous convient à vous, 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 et sinon, vous cherchez d'autres autres. Parce que, il y a une marque dans la constitution des corpus et c'est par là que vous dites que ça n'a rien à voir avec vous. Si j'essaie de dire comme ça, je n'ai pas de solution toute faite, mais Foucault cherche toujours des énoncés. Je vais vite ce qu'un disciple de Foucault, François Hévald, a appelé des énoncés sans référence. Soit que le mot est assez juste si on explique le mot. C'est très frappant que dans l'œuvre de Foucault, il éprouve un goût à première vue presque immodéré pour des auteurs très peu connus et même si peu connus que parfois ça touche à l'anonymat. C'est presque du niveau, c'est à peine différent d'un « on dit à telle époque ». « On dit à telle époque ». Je calcule mes mots parce que je ne vois en tirer parti que plus tard, mais est-ce que c'est par hasard que Foucault ensuite développera toute une idée horrible du nom comme étant infiniment plus profond que le « je » et le « tu » et s'opposera à toute personologie linguistique du type la personologie de l'administre précisément parce que la troisième personne est la seule vraie personne selon lui. Bon, donc, en tout cas, là, j'ai fait un pas de trop. Vous voyez, vous pourriez vous sentir qu'il ne faut pas du tout aller trop vite. Là, je retire donc ce que je dis. Je suis bien content de l'avoir dit, mais je le retire tout de suite. Et je reviens, je me calme, quoi. Alors, je me calme, ça veut dire, bon, ce corpus, quoi. Des énoncés sans référents, sans références, ça veut dire quoi ? En effet, ils citent assez peu les grands philosophes. On vient beaucoup reprocher. C'est pas qu'ils les connaissent pas. Ils les connaissent admirablement. Ils les citent pas. Est-ce que c'est coquetterie ? Ils les connaissent, et même, je suppose, que son rapport avec les grands philosophes nourrit les nouveaux concepts qu'ils forment, à commencer par celui d'énoncer. Et ça n'empêche pas que, quand il constitue un corpus, il ne s'adresse pas aux grands textes. Bien plus, il s'adresse très rarement aux textes des grands hommes, grands philosophes ou autres. Et pourquoi ? Tiens, alors, si on procède, comme on fait une espèce de recherche, il faut utiliser tout. Il y a un sociologue de la fin du 19e siècle qui s'appelle Gabriel Card. Il fait une micro-sociologie, ce qu'il appelle lui-même une sociologie de l'infinitésimale. Et il présente son entreprise comme ceci. Il dit ce qui m'intéresse ce ne sont pas les structures sociales toutes faites et ce ne sont pas non plus les grandes idées des grands hommes. Ce qui m'intéresse, dit-il, là je cite exactement, ce sont les petites idées des petits hommes. Bon, d'accord, les petites idées des petits hommes, c'est quoi ? Prenons des exemples empruntés à Parve pour faire une sociologie de l'infinitésimale, ce qu'on appellerait aujourd'hui une micro-sociologie. Il dit ce qui m'intéresse, c'est comment et quand s'introduit une coutume locale, une nouvelle coutume locale. Ou bien dans quel service un fonctionnaire un jour, un fonctionnaire de ministère, a-t-il signé avec un paraf qui dix ans après s'imposait dans tout le ministère ? Il a inventé un nouveau type, quel directeur de bureau a inventé un nouveau type de paraf ? Ça, c'est de la micro-sociologie. Quand est-ce que les paysans ont cessé et à quel endroit ont-ils cessé et quand ont-ils cessé de saluer le propriétaire ? Là, il trouve ça passionnant. Foucault dans Surveiller et Punir parlera des petites inventions dérisoires et dira qu'il faut les mettre en rapport avec les grandes inventions technologiques. Par exemple, qu'après tout, la petite invention dérisoire de la voiture cellulaire vaut bien la grande invention technologique de la machine n'a pas peur. Bien. Un texte très curieux de Foucault s'appelle « La vie des hommes infâmes ». Et la vie des hommes infâmes, c'est quoi ? C'est un projet de Foucault qui n'a pas eu le temps de développer sauf une fois et il nous dit très bien ce qu'il veut. Il dit que les hommes infâmes, ce n'est pas les grands hommes. Ce n'est pas les grands hommes qui ont atteint la gloire par le mal. La gloire par le mal, par exemple, du moins dans sa légende, la légende de Gilles de Rey ou la légende de Sade. Ce ne sont pas ces hommes diaboliques légendaires, les hommes infâmes. Et il dit, moi ce qui m'intéresse du Foucault dans ce texte très très curieux, c'est les petits hommes infâmes. Vous me direz quelle est la différence entre un grand homme infâme et un petit homme infâme ? Eh bien, c'est que un petit homme infâme, c'est une existence criminelle mais banale qui est tirée à la lumière à un court moment dans la mesure où elle se heurte au pouvoir. Par exemple, un pervers de quartier qui à un moment est tiré du niveau d'un fait divers. La vie des hommes infâmes. Ça veut dire quoi ? Dans le heurte avec le pouvoir, ces petits hommes infâmes ont éprouvé le besoin de rédiger et un placet. Une espèce de petite confession. Foucault nous dit « Je le prends dans mon corpus. » Il le prend dans son corpus. Vous voyez, c'est presque, c'est proche d'un murmure anonyme. Foucault s'intéresse au problème de la sexualité. Réaction immédiate. Il va constituer un corpus des Énoncés au 19e siècle. Ce corpus, on vient de le voir. à qui va-t-il s'adresser ? Est-ce qu'il va s'adresser aux grands penseurs de l'époque ? Non. Est-ce qu'il va aller chercher si Freud avait des précurseurs ? Non. Il va chercher à la lettre ce qu'on pourrait appeler des textes de Nouris. D'où le thème de l'archiviste. il prendra un manuel de Nouris. Rien ne vaut un manuel de Nouris si vous voulez savoir ce que c'est que la sexualité au 19e siècle. Ou bien il ne prendra même pas Graffeté des Craftébines parce que Craftébines c'est de la deuxième main. Il ira voir les textes dont Craftébines tire les cas. Ça peut être des jugements. Des jugements de justice. Ça peut être des rapports d'expertise de médecins. Tout ça ce n'est pas des grands penseurs. Rapports d'expertise manuels de Nouris jugements de tribunaux comprenez là aussi je dis quelque chose un peu trop tôt. Est-ce qu'on peut dire que l'expert est auteur des énoncés qu'il propose ? Est-ce qu'on peut dire que le juge de tribunal est auteur du jugement ? Non. Lorsque plus tard Foucault nous dira mais vous savez auteur c'est une notion très relative et très complexe. Il ne faut pas rapporter les phrases à un auteur. Peut-être si vous commencez à comprendre ce qu'il veut dire de même dira. Sujet sujet d'une proposition sujet d'énonciation c'est une notion très 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 floue. Il y a mille manières pour un énoncé de renvoyer un sujet. Il n'y a pas une manière univoque de renvoyer un sujet. mille manières tout dépend du type d'énoncé. Et de la même manière là. Vous ne pouvez pas dire que le juge qui rend un jugement soit auteur du jugement. Vous trouverez un autre mot. Vous ne pouvez pas dire que l'expert qui rend une expertise soit auteur de l'expertise. Vous trouverez un autre mot. Mais ces mots auront beaucoup d'importance. si vous écrivez une lettre dira Foucault dans un texte intitulé précisément « Qu'est-ce qu'un auteur ? » Si vous écrivez une lettre vous n'êtes pas auteur de la lettre. Vous êtes quoi ? Vous êtes signataire de la lettre. Si vous aimez les mots il faut faire il faut tenir tous ces mots. Quand est-ce qu'on dira vous êtes auteur de la lettre ? Si vous passez en justice si c'est une lettre anonyme. Si on la considère comme un délit. À ce moment-là ce sera auteur au sens de auteur d'un délit. Bon. C'est dire que les mots auteur ou sujet peuvent avoir tellement, tellement de sens. Que peut-être bon. En tout cas vous voyez vous formez votre corpus comme ça avec des énoncés sans référence. C'est à dire qui ne renvoient pas à un auteur à un auteur déterminé et qui n'ont pas forcément un sujet uniforme. Encore une fois c'est pour ça je prends comme exemple le clé quoi que Foucault ne soit pas beaucoup intéressé des phrases et des textes des nourrices des actes de parole du nourrice lorsque du nourrice se rencontre et se parle du gosse dont elle s'occupe respectivement. Bon. Vous me direz mais c'est très bien tout ça alors quoi il forme son son ça suppose qu'on va consulter les archives d'accord mais alors il faut une intuition pour former le corpus sans doute il faut beaucoup d'intuition l'histoire de la folie est toute entière constitution d'un corpus des énoncés sur la folie au XVIIe siècle et c'est des énoncés qui viennent de quoi ? Des énoncés qui viennent de la police des énoncés qui viennent de la médecine du temps et comme dit Foucault là à ces moments-là il a de grande joie même ces énoncés de la médecine du temps doivent très peu à Descartes c'est pas que Descartes n'ait pas d'importance on verra l'importance des pensants pour le moment c'est pas au niveau du corpus c'est pas Kant aussi Kant il pourra peut-être s'introduire dans le corpus à quel moment par exemple il s'introduirait très bien au XIXe siècle dans un corpus sur le mariage pourquoi ? par une de ses oeuvres qui sont les moins connues à savoir une oeuvre qui s'appelle précisément métaphysique du droit pas fondement de la métaphysique du droit mais métaphysique du droit où il reprend des énoncés juridiques courants à l'époque à ce moment-là oui très bien il sera partie du corpus mais sinon on ira chercher même pas des grands juristes on ira chercher tout ce qu'il faut la nourrice l'expert le juge le quartier tout ça le gardien de prison pour voir quels énoncés ils produisent mais vous me direz alors c'est livré à l'intuition et bien non non il y a un petit point méthodologique on ne pourra pas les pousser mais il faut le dire pour l'avenir la méthode c'est quoi ? il faut bien pour former mon corpus de phrases de propositions etc de mots il faut bien que j'ai une règle qui ne suppose pas les mots les phrases les propositions qui s'adresse à une autre dimension compromette j'ai pas le choix à moins que vous trouviez une autre ça c'est possible à ce moment là vous quitterez Foucault à ce moment là l'idée de Foucault mais il lui faudra du temps est-ce qu'il l'avait dès le début tout ça c'est des problèmes finalement qui ne paraissent pas tellement intéressants il l'avait à moitié pas tout à fait un peu beaucoup tout ce que vous mais il n'arrivera à la tirer au clair que peu à peu c'est quoi pour savoir à quel ensemble de phrases d'énoncés ensemble très divers puisque des phrases de novice des phrases d'experts des phrases de juges des phrases d'écoliers des phrases de professeurs tout ça pour former un corpus de sexualité au 19ème siècle et ben il faut vous adresser à quelque chose qui n'est ni mot ni phrase ni quoi que ce soit ni énoncé puisque ce qu'on recherche c'est qu'est-ce que c'est qu'un énoncé et ben la réponse de Foucault si je la donne brutalement lorsqu'il la possède pleinement ce sera il faut que vous fixiez les foyers de pouvoir qui sont producteurs de telles mots phrases autour desquels les foyers de pouvoir autour desquels les mots les phrases les propositions s'organisent vous voyez là il donne une réponse très très intéressante mais est-ce qu'il pouvait la donner dès le début le fait est qu'il ne la donne pas explicitement dans l'archéologie du savoir on a l'impression dans l'archéologie du savoir on a un doute on a l'impression que le choix du corpus est livré à l'intuition bien que on se dise que non il a une méthode il a déjà une méthode mais cette méthode il ne la dit pas en revanche dans la volonté de savoir la méthode éclate je la décompose il se demande quels sont les foyers de pouvoir concernés par la sexualité au 19ème siècle vous voyez ce qui apporte c'est que dans cette question nulle référence n'est faite à des mots à des phrases à des propositions à des actes de parole c'est une question donc qui concerne les foyers de pouvoir j'ajoute immédiatement car sinon ça n'aurait pas de sens la méthode serait évidemment pavèse foyers de pouvoir et de résistance quels sont les foyers de pouvoir et de résistance au pouvoir que la sexualité concerne réponse on l'a vu c'est pas une réponse exhaustive peut-être qu'il y en a d'autres on se contentera d'une certaine énumération l'église sous l'aspect de la confession le gouvernement sous l'aspect de la gestion de la vie d'une population dès lors comprenez là on tient vraiment une méthode si vous avez déterminé les foyers de pouvoir concernés par une question vous pouvez former le corpus des mots des phrases et des propositions et des actes de parole correspondant vous allez retenir dès lors les énoncés courants au 19ème siècle de l'école de la gestion politique de la vie de la confession nécessité pour vous dès lors non pas de chercher de grands auteurs mais de vous précipiter sur les manuels de confession au besoin d'aller voir les traités dits de casuistique la casuistique étant grandement précisément occupée par le problème de la sexualité dans ses rapports avec l'aveu quelle question poser pour traquer la sexualité chez les pénitents chez les fidèles et dès lors vous aurez votre corpus de mots de phrases et de propositions mais si votre problème c'est pas la sexualité mais si c'est la folie même les droits il faudra toujours que vous constituiez un corpus de base si vous avez pas constitué votre corpus vous pouvez pas avancer Foucault dirait votre étude ne sera pas sérieuse c'est une drôle de méthode on connait en même temps c'est vraiment une méthode qui lui appartient ça je crois que une des raisons pour lesquelles il passera si on repose la question de l'évolution de l'étude du domaine du savoir à l'étude du domaine du pouvoir c'est que déjà au niveau de ça du savoir et de qu'est-ce qu'un énoncé il ne pouvait méthodologiquement constituer les corpus dont il avait besoin qu'en se donnant des foyers de pouvoir et de résistance au pouvoir c'était ça les indices des endroits où il fallait chercher des lieux où il fallait chercher les mots les phrases et les propositions en usage à une époque donc dès lors il a un corpus par exemple le corpus des énoncés de sexualité au 19ème siècle je dirais tout le livre de Kraft-Ebing la psychopathia sexualiste est un recueil est déjà un sous-corpus c'est un corpus qui appartient au plus grand corpus à partir de là alors là on peut faire une pause de deux choses l'une ou bien vous allez dire moi je branche tout à fait vers cela et bien oui il s'est donné les moyens de constituer des corpus c'est-à-dire il a rempli son programme dont le premier degré concret comment constituer un corpus d'où on pourra extraire des énoncés ou bien vous avez une réaction et vous vous dites non il y a quelque chose qui ne va pas cette méthode ne suffit pas encore vous pouvez même vous dire plein de choses vous pouvez vous dire oh ben non moi je pose des problèmes indépendamment d'un corpus bon c'est votre droit essayez la soirée il vous faudra une autre méthode bon ou bien vous vous dites oui je suis d'accord il faut un corpus pour poser un problème mais vous ne vous sentez pas d'accord avec la manière dont Foucault détermine ces corpus la charge pour vous vous réclamer d'une autre méthode par exemple celle de Bloomfield qui constitue le corpus plus autrement que Foucault voilà voilà ou bien chose à l'auteur d'abord laquelle je recule ou bien vous vous dites ah ben non c'est pas du tout ça Foucault c'est pas ce qu'il dit sûrement là ça me concerne pas et ça me fait trop de peine de l'entier à partir voilà d'accord vous avez compris encore une fois encore une fois c'est alors là on peut en effet se dire bon et bien on lui accorde son corpus encore une fois c'est pas un corpus dénoncé puisque la grande thèse c'est si vous avez constitué un corpus alors peut-être vous allez pouvoir en dégager puisque vous ne pouviez pas dégager des phrases des propositions etc. traitées hors corpus vous allez peut-être pouvoir dégager du corpus des instances qu'il faudra appeler des énoncés donc qu'est-ce qu'un énoncé il n'y a pas de réponse possible à cette question si vous n'avez pas d'abord constitué un corpus de phrases de mots de propositions tenus effectivement tenus à une époque donnée ça ne dit pas exactement comment faire un corpus oui et non oui et non quand vous vous proposez de faire un corpus vous pouvez toujours le rater je veux dire quoi vous vous proposez je reviens toujours à cet exemple clair corpus de la sexualité au 19ème siècle vous avez fixé première chose vous fixez vos foyers de pouvoir et de résistance et il en découle des directions de corpus allez voir du côté des nourrices allez voir du côté des prêtres et des casuistes allez voir du côté des préfets qui font du contrôle de population à l'époque allez voir du côté des écoles des mouvements philanthropiques réformateurs de l'école etc mais là il va de soi que vous devez être sensible par exemple à soit l'apparition de nouveaux mots soit à l'emploi nouveau de mots déjà anciens je prends un exemple vous faites un corpus vous cherchez un corpus de la phobie au 19ème siècle vous tombez sur certains textes de médecins qui emploient le mot paranoïa bon vous tombez sur d'autres textes de médecins qui emploient le mot monomanie ce mot il a une date d'apparition sans doute la date d'apparition renvoie à un grand auteur celui qui par exemple a isolé la première fois monomanie dans le cas précis c'est Esquirol bon mais ce qui vous intéresse encore plus c'est pas que ce soit Esquirol c'est l'usage courant du mot monomanie au 19ème siècle donc vous avez certains mots clés des mots phares et puis vous avez des types d'énoncés non je ne dis pas encore énoncés vous avez des types de phrases par exemple je prends un exemple qui est dans Foucault lui-même dans l'histoire de la faute voilà une phrase c'est même un slogan on peut concevoir des manifestations avec ce slogan les fous à l'asile c'est une phrase là on va voir on va voir à merveille que si c'est une phrase c'est pas un énoncé on peut montrer que c'est une phrase bien qu'il n'y ait pas de verbe ça l'analyse propositionnelle très facilement les fous à l'asile voilà en quel sens fait-elle partie d'un corpus à mon avis elle fait partie au moins de trois corpus et trois corpus tout à fait différents premier corpus les fous à l'asile signifie il ne faut pas mélanger les fous et les vagabonds car les vagabonds ne le méritent pas les vagabonds méritent un traitement spécial qui doit les distinguer des fous c'est une honte pour les vagabonds de les mettre dans les mêmes lieux que les fous parce que d'abord ils ont peur ils risquent de subir les crises violentes des fous etc voyez je dirais pour la phrase les fous à l'asile voilà un premier énoncé l'énoncé c'est séparons les fous et les vagabonds car il est injuste de mettre les vagabonds avec des fous voilà premier énoncé deuxième énoncé pour la même phrase les fous à l'asile cette fois-ci signifie juste le contraire il faut séparer les fous et les vagabonds car les fous méritent des soins spéciaux cette fois-ci c'est au nom des fous qu'on réclame la séparation des fous avec les vagabonds c'est un autre énoncé troisième cas là j'anticipe il n'était pas envisagé par Foucault mais ça n'a pas d'importance troisième cas une manifestation réactionnaire aujourd'hui les fous à l'asile ça signifie reformons les vieux à l'asile et arrêtons les thérapies de quartier reconstituons le vieil asile c'est une proposition qu'on pourra dire réactionnaire quant à l'évolution des rapports avec la folie c'est à dire abat la sectorisation retour aux vieux asile c'est un troisième énoncé on s'en tient aux deux premiers le premier séparer les fous avec les vagabonds car les vagabonds ne méritent pas d'être mélangés aux fous c'est ce qu'on dit déjà assez couramment au 18ème siècle l'autre énoncé séparer les vagabonds et les fous parce que les fous méritent des soins spéciaux cette fois-ci la séparation se fait en faveur des fous c'est un énoncé qui n'apparaît qu'au 19ème siècle je dirais les deux ne font pas partie du même corpus les deux appartiennent bien à un corpus de la folie ils ne font pas partie du même régime dénoncé les uns le premier appartient à un corpus 18ème siècle l'autre appartient à un corpus 19ème siècle alors j'insiste toujours là-dessus vous comprenez vous voyez en quel sens je dirais oui bien sûr il y a une évolution encore une fois pour comprendre ce qu'il appelle les foyers de pouvoir et de résistance il faudra attendre surveiller et punir et la volonté de savoir mais dès l'archéologie la détermination d'un corpus que réclame l'archéologie ne peut se faire que si l'on fait déjà intervenir de tel foyer vous me direz mais alors s'il les fait déjà intervenir dans l'archéologie comment est-ce qu'il les appelle très bien comment est-ce qu'il les appelle si on trouve ça on aura au moins une hypothèse sur les transformations de Foucault et est-ce que la première appellation dans l'archéologie gardera un sens ensuite à mon avis aussi il les appelle et il leur donne un nom très particulier mais ça on pourra le comprendre que plus tard il les appelle des singularités pour conciter un corpus il faut d'abord avoir fixé un certain nombre de singularités ces singularités c'est ce qu'il découvrira plus tard comme étant les foyers de pouvoir et de résistance pourquoi est-ce qu'il appelle ça des singularités là je serais perdu ça je ne le considère pas je ne le considère pas pour le moment on pourra le voir que lorsqu'on saura déjà ce que c'est comme le conseil mais donc voilà je vous dis bien sûr il ne s'agit pas d'appliquer vous n'aurez pas des corpus en appliquant les règles il faut y mettre il faut y mettre de l'invention c'est une méthode d'invention c'est des règles d'invention donc ce qu'il vous propose c'est de constituer vos problèmes un champ problématique ce sera quoi ? la première détermination d'un champ problématique ce sera la constitution du corpus correspondant d'où j'en ai fini avec le premier point je ne me trouve plus devant l'immensité l'infinité de ce qui est dit à une époque je me trouve devant des corpus spécialisés à la limite je me trouve devant le corpus de l'époque si grand soit-il ce sera en droit un nombre fini de mots de phrases et de propositions et d'actes de parole d'où deuxième point vous voyez notre tâche elle est toute tracée comment va-t-on en extraire des énoncés comment va-t-on en extraire des énoncés notre seul acquis c'est pour pouvoir pour avoir la moindre chance d'extraire des énoncés à partir des mots des phrases et des propositions encore fallait-il avoir constitué un corpus spécialisé second pas de Foucault ce corpus spécialisé me permet il n'y a que trois pas et le deuxième pas je le dis tout de suite mais il m'intéresse beaucoup il va avoir l'air très décevant mais justement plus que ça a l'air décevant mieux que ça et puis le troisième pas va être l'unime le deuxième pas c'est ceci Foucault nous dit finalement un corpus implique une certaine manière d'être du langage du cantine je veux dire ça paraît décevant puisque on tenait la notion très spécialisée de corpus et on débouche sur des considérations sur le langage tout entier dont on croyait que le corpus était fait pour les consulter aussi il faut se demander ce que Foucault dit Foucault dit oui et bien dans l'archéologie du savoir là je groupe les textes page 145 148 texte essentiel sur il faut prendre conscience de ceci il y a du langage le il y a du langage le langage est un il y a qu'est-ce qu'est-ce qu'il veut dire dans les mots et les choses livre antérieur à l'archéologie je crois qu'il y avait déjà la même idée mais sous un autre nom ce n'était plus il y a entre guillemets du langage c'était l'être du langage c'est une expression insolite un être du langage cette fois-ci page 57 59 316 318 395 397 comment oublier que chez Husserl et chez Merleau-Ponty vous trouvez une expression insolite l'être langage avec un petit tiret un être langage l'être du langage le il y a du langage bon qu'est-ce que ça veut dire dans le texte de l'archéologie du savoir il faut qu'on nous donne une indication précieuse il dit de même que ses prédécesseurs selon lui ont raté le corpus ils ont raté le il y a du langage comme si les deux étaient strictement corrélatifs pourquoi est-ce qu'ils ont raté le il y a du langage ou l'être langage selon Foucault les prédécesseurs de Foucault ont raté cet être langage ou ce il y a du langage pourquoi parce qu'ils se sont intéressés aux directions que le langage propose et non pas à la dimension dans laquelle il se donne à fort de s'intéresser et de suivre une des directions que le langage propose on a oublié on a négligé la dimension dans laquelle le langage se donne sous la forme d'un il y a du langage ou sous la forme d'un être langage et qu'est-ce que c'est que les directions que le langage propose et bien tantôt c'est le fait que le langage désigne c'est le rapport de désignation tantôt c'est le rapport de signification le fait que le langage signifie tantôt c'est le fait que le langage soit lui-même composé d'unités dites signifiantes vous voyez c'est très important le signifiant fait partie et fait seulement partie selon Foucault des directions que le langage propose donc lorsque certains linguistes définiront le langage par le signifiant ils ne feront que définir le langage par une de ces directions au lieu d'atteindre à la dimension dans laquelle le langage se donne donc je peux dire la désignation la signification les signifiants sont uniquement des dimensions des directions que le langage propose et non pas la dimension dans laquelle il se manifeste sous la forme d'un il y a ou sous la forme d'un être langage alors qu'est-ce que c'est cette dimension par là à nouveau vous voyez qu'il multiplie ses ruptures avec la linguistique il peut dire en gros de toute la linguistique qu'elle a tenu compte que les directions et pas de la dimension alors qu'est-ce que c'est la dimension dans laquelle le langage se donne sous la forme et en tant qu'il y a là je résume à vous de voir les textes mais je crois qu'il veut dire ceci c'est que à la limite il emploiera dans les mots et les choses l'expression un rassemblement du langage c'est rare il faut marquer le mot parce qu'il est sûrement important puisque Foucault est un auteur qui a toujours parié sur le contraire du rassemblement c'est un auteur qui ne cesse d'expliquer que les choses n'existent qu'à l'état dispersé disséminé s'il emploie le mot rassemblement dans ce texte dans ces textes les mots et les choses c'est donc qu'il a une raison importante un rassemblement du langage l'être langage c'est un rassemblement du langage ça veut dire quoi et bien contrairement à ce qui se passe chez Rousseur le Chemin le Panthi l'être langage l'être du langage est encore historique c'est à dire l'être langage est toujours un mode d'être une façon de rassembler le langage et une façon de rassembler le langage propre à une époque c'est à dire propre à une formation historique tout se passe comme si chaque formation historique avait sa manière de rassembler le langage en un il y a le langage c'est intéressant parce que ça ouvre un nouveau domaine d'études comparatives on pourra distinguer les grandes formations historiques entre autres pas seulement mais entre autres par leur manière de rassembler le langage le langage le langage le il y a langage le il y a du langage ne serait jamais ne sera jamais séparable de tel ou tel mode qu'il prend sur telle formation historique vous direz mais enfin des exemples toujours des exemples les mots et les choses considèrent deux modes d'être historiques du langage de l'être langage au 17ème siècle et à la fin du 19ème et au 20ème ça doit pouvoir nous donner une idée ça doit suffire pour nous donner une idée et qu'est-ce qu'il nous dit comprenez on peut même plus répondre oui ce qui définit le mode d'être du langage c'est la linguistique donc il s'en a vu que la linguistique s'investissait dans les directions et pas dans cette dimension selon laquelle le langage se donne disons alors des choses très vagues que ce serait des analyses que nous prendrait notre monde perdrait notre problème qu'est-ce qu'en énoncer j'essaie de vous suggérer à vous d'aller voir si ça vous plaît ce qu'il est Foucault pense il semble que l'âge classique c'est-à-dire la formation historique du 17ème et bien sur cette formation à cet âge classique le langage se rassemble d'une certaine manière sur un certain mode bien plus entre les deux modes le mode classique du 17ème et le mode moderne fin 19ème début 20ème Foucault dira c'est donc que le thème est important pour lui l'homme certains d'entre vous connaissent on aura l'occasion de revenir là-dessus le fameux thème de la mort de l'homme chez Foucault l'homme est une existence entre ces deux modes d'être c'est-à-dire l'homme est une existence transitoire passillante entre deux modes d'être du langage le mode d'être classique du 17ème siècle le mode d'être moderne fin 19ème début 20ème l'homme l'homme a existé entre ces deux modes d'être qu'est-ce qu'il peut croire bon toujours on n'est pas précieux mais enfin j'essaie de dire c'est très comment le à supposer que chaque époque rassemble le langage d'une manière qui est propre comment opère le 17ème siècle Foucault dira il rassemble le langage dans la représentation et là j'ai pas le temps c'est toute l'analyse du langage de la théorie du langage au 17ème siècle que Foucault fait dans les mots et les choses qui va confirmer cette idée le langage apparaît au 17ème siècle comme la nervure le quadrillage de la représentation si bien que c'est dans la représentation que le langage se rassemble et manifeste son être langage ou son il y a langage son il y a du langage c'est la représentation qui constitue la dimension selon laquelle le langage se donne et non plus une de ses directions et c'est si vrai que en effet la désignation la signification etc. vont être des dépendances de la représentation pour la pensée classique bon il s'agit juste de vous faire pressentir des choses au 19ème siècle qu'est-ce qui se passe fin 19ème là ça fait partie des grandes pages des mots et des choses quand il commence à parler de ce qui se passe pour nous dit moderne il invoque deux auteurs dans ses textes comme étant comme étant fondamentale pour un nouvel être langage Nietzsche est mal armé c'est curieux puisque pour une fois il invoque de grands autuns il y joint Arthaud donc il fait une trinité de grands autuns et qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit la linguistique du 19ème siècle a démembré le langage donc c'est évidemment pas dans la linguistique qu'on va chercher l'être langage c'est-à-dire le rassemblement du langage elle a démembré le langage d'une part en langues irréductibles ou en grandes familles de langues irréductibles d'autre part elle l'a démembré d'après les directions du langage désignation signification non signifiant donc c'est pas la linguistique qui peut nous répondre à aucun moment qu'est-ce qui opère le rassemblement du langage à partir du 19ème siècle Foucault répond non plus la représentation mais quelque chose de très différent de la littérature c'est la fonction de la littérature et la littérature prend une fonction qu'elle n'avait pas bien sûr il y avait littérature avant vous voyez tout de suite l'objection vous gardez les objections parce que c'est bête la littérature il y avait littérature au 17ème siècle oui il y avait littérature mais elle n'avait absolument pas la spécificité de la pouvoir qu'elle a prise seulement à la fin du 19ème vers la fin du 19ème la littérature change de sens est un mot qui change de sens et pourquoi ? parce que la littérature devient à ce moment là la manière de rassembler le langage en dehors de toute représentation possible et c'est la tentative de Malarmé rassembler le langage en dehors de toute représentation l'absence de représentation étant désignée par Malarmé comme inanité sonore lettre du mot lettre du mot découvert comme inanité sonore pour ceux qui connaissent un peu Malarmé désigné par d'autres splendides expressions que Malarmé fait bulluler accumule mais il sentait qu'avec Malarmé en effet c'est le cas le plus clair se fait un rassemblement du langage hors de toute représentation la littérature devient la puissance non représentative qui rassemble le langage d'une toute autre manière dans un être langage opaque qui n'avait pas d'équivalent au XVIIe siècle car au XVIIe siècle c'était la représentation qui opérait dans le rassemblement la littérature et là vous pouvez voir pour ceux qui le connaissent encore une fois vous pouvez voir une nouvelle rencontre Foucault-Blanjot puisque c'est exactement comme ça que Blanchot définira la littérature moderne par sa découverte d'un être langage irréductible à la désignation à la signification etc. et dont il fait de malheur un des plus grands instigateurs un des plus grands initiateurs la littérature abandonne toute exigence de la représentation pour rassembler un langage opaque irréductible à toute représentation et le faire jouer comme réellement totalité du langage rassembler tout le langage si vous pensez à des auteurs qui sont pour nous les plus importants il ne soit qu'une entreprise comme celle de Joyce ne peut se comprendre que sur le fond d'un horizon malarméen qui prétend découvrir dans la littérature ou dans la nouvelle fonction de la littérature le « il y a » du langage le rassemblement du langage lié à notre formation historique donc qu'est-ce qu'on va vous faire accorder ça le peu que j'ai dit c'est uniquement pour que ce n'est pas du tout des définitions c'est un nouveau thème je voudrais juste que vous évaluiez l'importance de ce nouveau thème et je dis bien qu'à mon avis l'étude les types de rassemblement du langage restent chez Foucault à peine esquissées et à peine esquissées pour deux cas la formation historique du 17ème siècle qui rassemble le langage dans la représentation et la formation historique du 19ème 20ème qui rassemble le langage dans la littérature c'est donc c'est une tâche qui est largement à poursuivre sauf que peut-être Blanchot la poussait particulièrement en ce qui concerne la littérature dans sa fonction moderne et moi ce qui m'intéresse c'est la conclusion immédiate qui en sort vous voyez en quel sens on progresse mais en même temps ça paraît décevant encore une fois on progresse parce que maintenant nous pouvons dire quand nous avons constitué un corpus plus ou moins étendu mais toujours fini nous pouvons conclure de ce corpus un être langage c'est-à-dire une manière dont le langage se rassemble en fonction de ce corpus ou à la limite en fonction de toute la formation historique c'est-à-dire en fonction de l'ensemble des corpus de telle formation historique vous voyez notre premier pas c'est-à-dire ça se dessine comme méthode notre premier pas c'est-à-dire une fois dit que vous vous trouvez devant des phrases des mots d'une époque vous n'aurez rien si vous n'avez pas constitué si vous ne savez pas constitué le corpus corpus relatif à tel ou tel problème que vous posez il n'y a pas de corpus absolument tout corpus est relatif deuxième étape relatif à ce corpus vous définirez une manière dont le langage se rassemble dans ce corpus c'est-à-dire un mode d'être du langage et à la limite si vous considérez de plus en plus de corpus d'une époque la manière dont le langage se rassemble dans une formation historique c'est-à-dire dans une époque voilà c'est la seconde condition j'ai un problème si vous vous sentez abruti je vais continuer avec des choses faciles si vous n'êtes pas abruti je continue là avec quelque chose où il me faut votre attention alors moi ça m'est égal parce que je prévois et votre intelligence et vos défaillances mais il faut me le dire parce que bon je vois que je peux continuer dans le difficulté je crois que ce n'est pas très difficile d'où la conclusion que Foucault en tirera concernant ce deuxième aspect l'être langage ou le rassemblement du langage s'il y a une dimension du langage qui excède toutes les directions linguistiques c'est exactement ça la linguistique présuppose non seulement elle présuppose des corpus mais du coup elle présuppose qu'il y a du langage et c'est ça que la linguistique n'arrive pas à traiter le il y a du langage ou l'être langage et bien s'il en est ainsi s'il y a du langage s'il y a une dimension irréductible à toutes les directions il va de soi qu'on ne peut pas faire commencer le langage il n'est pas question de faire commencer le langage vous me direz ça va de soi rien du tout ça va pas de soi du moins ça va pas de soi tel que l'entend Foucault ça va pas de soi du tout car on n'arrête pas de faire commencer le langage et Foucault ne veut pas qu'on fasse commencer le langage tout ce que Foucault dira c'est il y a de tout un être langage c'est à dire une manière dont le langage se rassemble en fonction de chaque époque historique tout ce qu'on peut dire c'est que l'être langage varie puisqu'il est historique mais il ne commence pas il n'a pas de commencer là encore il récuse tout problème d'origine vous me direz mais ça va de soi et je vous réponds non ça va pas de soi on ne fera pas commencer le langage contre qui il en a contre tout le monde car à ma connaissance il y a trois manières dont on essaie de faire commencer le langage et à ces trois manières correspondent trois formules célèbres la première formule c'est je parle quand on pense que je parle nous dit quelque chose d'essentiel on fait commencer le langage la seconde formule c'est elle est non moins célèbre c'est ça parle qui a pu dire une chose comme ça mais enfin ça a été dit ça parle c'est aussi la guerre de faire commencer c'est le langage et puis il y a une troisième manière il faudrait leur assigner les instruments de musique il y a ces trois manières je les entends la troisième c'est la petite fuite c'est le monde parle combien plus modeste combien plus ambitieux en réalité mais selon Foucault également pernicieuse le monde parle et Foucault ne veut aucune alors qu'est-ce qu'il va dire quelle est la formule qui répond à il y a du langage ou l'être langage Foucault qui a sa formule la charge pour lui de montrer qu'elle ne se confond avec aucune des trois autres chez lui on parle où il parle ce qu'il appelle le murmure anonyme le murmure anonyme il ne cessera de se réclamer du murmure anonyme il demandera juste qu'on lui fasse une place dans le murmure anonyme et il invoquera le plus grand créateur de murmure anonyme à savoir Beckett en disant que ce serait trop beau pour lui si son discours à lui Foucault venait prendre une petite place dans le discours des personnages de Beckett et chacun sait ne sont pas des gens ne sont pas des membres d'un public ils ne sont pas des saints alors quelle différence il y a vous me dire il n'y a pas de quoi se battre entre ça on parle on parle oui si vous n'aimez pas la philosophie c'est pas important si vous faites de la philosophie vous vous dites peut-être qu'il y a de grandes différences entre ces formules mettons que ce soit des énoncés je parle ça veut dire quoi ça veut dire le langage commence avec celui qui dit je qui est je c'est celui qu'il dit est-je celui qu'il dit est-je celui qui dit je en d'autres termes je est un embryon pas pour celui ceux qui n'ont pas fait du tout linguistique vous laissez tomber vous laissez verser parler ceux qui en ont fait très peu il ne faut pas en avoir fait beaucoup c'est un shifter un embryon à savoir à savoir quand je dis est-je celui qui le dit j'ai défini le premier des shifters le premier des embrayeurs je parle est l'embrayeur du langage le langage commence avec quoi le langage commence avec ses chiffeurs ou ses embrayeurs c'est ce qu'on appellera une personologie linguistique qui engendre sinon le langage du moins l'acte du langage ou le discours à partir des deux personnes linguistiques les deux personnes réelles linguistiques étant le je et le tu c'est la personologie linguistique de Ben Benvis je parle d'accord reportez-vous à Ben Benvis problème de linguistique générale au chapitre sur les embrayeurs édition Gallimard problème de linguistique générale mais vous devez avoir lu déjà tout ça depuis longtemps ah non c'est vrai il y a des premiers sites non ça n'a aucune importance mais c'est très beau Ben Benvis voilà vous voyez ça c'est une manière de faire commencer le langage c'est très intéressant la théorie des embrayeurs chez Jacobson vous trouverez de longs articles sur le rôle des embrayeurs deuxième proposition ça parle c'est quoi ça c'est une manière de faire commencer le langage encore pourquoi parce que cette fois-ci le langage commence à partir d'un moment qui est assignable qui n'est plus celui qui dit je le premier qui dit je dans le cas de Benveniste il savait bien d'être le premier à dire je et je celui qui dit si je le dis avant vous c'est moi il faudra que vous attendiez puisqu'on ne peut pas parler tous ensemble donc il y a intérêt à parler très vite quand on dit je parle puisque si on dit on parle il n'y a pas à se presser